Musique de générique Hi Hopis tout le monde, c'est ObscureRanix, j'espère que vous vous allez bien et bienvenue sur la chaîne de la ObscureClan Aujourd'hui les potons se retrouvent pour une grosse performance sur Call of Duty Black Ops 2 Bien sûr on ne change pas les bonnes habitudes, ce gameplay vous a été réalisé par Pure Carnage sur la map carrière Et c'est donc une très belle nucléaire au couteau Pour le code PSN que nous vous proposons aujourd'hui nous demandons les 800 likes Comme nous avons remarqué que le duel commentary que moi et Carnage avons fait lors de sa nucléaire au lance-roquette Smao sur Black Ops 2 Nous avons donc décidé de refaire un duel commentary pour que Carnage vous présente et vous donne les détails de son gameplay Je vais donc maintenant laisser la parole à Carnage Hey yo les gars c'est Carnage, comment allez-vous ? Moi ça va tranquille Comme vient de le dire Warnix on se trouve pour une nucléaire au couteau sur la map carrière de Call of Duty Black Ops 2 Donc pour ce qui est de mes atouts j'avais gilet pare-balles, détermination, masse tactique et pillard Pillard c'est pour ramasser des C4 ou quoi ? De toute façon c'est la base sur toutes mes classes je mets le pillard C'est obligé on sait jamais s'il y a un C4 qui peut me sauver ou quoi J'ai fait 3 kg ou 2 kg C4 je crois Mais voilà franchement c'est du couteau, c'est comme pour Manu Cosmo C'est comme si c'était à l'arme ou quoi Franchement il y avait un mec sur l'avion, je pense que la scène sera déjà passée Il y avait un mec sur l'avion, il me tire dessus, franchement je vais pas me laisser tuer Voilà je lui prends, je lui balance à C4 et puis voilà J'avais les grenades paralysantes, flash, non paralysantes Pour tout simplement pour pouvoir les... Quand il y a des ennemis qui courent ou quoi qui s'éloignent Je leur balance une flash et je peux vite fait les rattraper pour les tuer etc Aussi quand ils sont plusieurs je peux les flash J'avais comme Scorstreet j'avais la micro station Bon pour voir les ennemis, le drone pareil J'avais le gardien Donc comme vous pourrez le voir sur cette map, la map elle est assez grande J'ai pris un espace assez restreint Et les gardiens en fait ce qu'ils m'ont servi, ils m'ont servi Mais ça me sert mieux qu'une paralysante en fait si vous préférez Les gardiens envoient les ondes sur le mec Et le mec voilà quoi il peut plus bouger etc Il peut limite rien faire Donc du coup je les mettais dans l'allée vous voyez Comme ça ils peuvent pas sortir du bâtiment ou quoi Ils peuvent juste y rentrer mais pas en sortir Et comme ça je pouvais les queuter tranquillement vous voyez Après j'avais des flashs, un certain moment Neyser il va me sauver de 3 mecs J'avais fait le tour pour les tuer Il m'avait one shot et tout Mais franchement j'aurais pu faire le record du monde de la nucléaire la plus rapide au couteau Et voilà Qui est de 3 minutes 3 minutes 50 50 et quelques par Karnashnipa Donc franchement lui c'était vraiment une machine Lui en plus je crois qu'il a fait Je crois qu'il a même fait en solo lui je crois Je me rappelle même plus Mais voilà donc ça reste un très gros gameplay Franchement aussi les gars je voulais vous parler Le duel avec Oranis que j'ai fait Ça a l'air de vous avoir vraiment plu J'ai pris pas mal d'abonnés Donc là si on pourrait faire la même chose etc Vous m'avez fait gagner 530 abonnés Et puis voilà les gars donc merci Et allez tchou bye Encore un gros GG à toi Carnage On compte sur vous pour nous proposer quelques gameplays en commentaire pour ensuite les poster sur la chaîne Aujourd'hui pour la fin de ce commentary je voulais vous parler un peu de l'organisation de la obscurclance sur Call of Duty Infinite Warfare au niveau des commentaires J'en ai donc discuté avec Furox et nous pensons que du moins sur la bêta de Infinite Warfare qui sortira le 14 octobre Que les commentateurs bien sûr commenteront voilà bien évidemment Mais pour tout ce qui est des gameplays mis en valeur les payeurs présenteront eux même leur gameplay afin d'avoir de meilleurs renseignements sur le gameplay Et pour pas que le commentateur commence à dire n'importe quoi J'insiste vraiment sur le fait que nous ferons ça que sur la bêta de Infinite Warfare pour que les commentateurs commencent à se préparer pour vraiment bien connaître Les vidéos et gameplays qui sortiront sur le jeu officiel de Call of Duty Infinite Warfare Je compte sur vous pour me dire en commentaire ce que vous pensez de ce système Pour ma part je trouve que ça peut être une très bonne idée Et en plus de ça ça permettra aux players de commenter un peu sur la chaîne avec cette bêta d'iw Bien sûr le player rejoindra le commentateur uniquement quand le gameplay durera plus de 4 minutes Voilà les potos c'est la fin de ce commentaire et j'espère qu'il vous aura plu Mon twitter est dans la description n'hésitez pas à me follow ça fera bien sûr super plaisir Et je vous dis à la prochaine merci de m'avoir écouté allez tchao bye bye Peace